... Bonjour Geneviève. Bonjour Jean-Jacques. Pouvez-vous vous présenter ? Donc Geneviève Casaburi, je suis née à Marseille le 3 juillet 1964. Je suis moitié Corse, moitié Italienne. Et on habite la Destrousse depuis 1971. Donc on est arrivé à Marseille, de Marseille, mon parrain a fait construire la villa. Et voilà, bouilladissienne, Destroussienne d'adoption. Parfait. Au niveau du parcours d'études ? Alors le parcours d'études élèves, on va dire, moyennes. Mais j'ai fait un bac économie à l'époque, un bac B. C'était entre le bac G, où il fallait être plutôt moyenne, et le bac mathématiques, qui était beaucoup plus au-dessus de mes possibilités intellectuelles, on va dire. Et au niveau de votre carrière professionnelle ? Alors ma carrière professionnelle, elle a commencé, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai travaillé dans un magasin de pièces détachées automobiles. Donc ça date des années 86, à peu près. Et je pense que j'ai été la première femme, on va dire, magasinier auto, puisque j'ai vendu vraiment des pièces. D'accord. Très bien. Oui, oui. Ben c'est bien. Après, je suis restée dans le milieu automobile, parce que j'aime ça, parce que je travaillais dans une concession, chez un expert automobile. Et depuis 2012, je suis en invalidité, on va dire. Bien. Et tout ça, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Quels sont vos ouvrages ? Alors j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai toujours aimé, enfin j'ai toujours aimé écrire, des petites histoires, des trucs comme ça. Et en 1995, j'ai divorcé. Donc j'ai mis, ça a été l'exutoire qui a servi à ce que je me reconstruise après le divorce. Donc ça a commencé avec des concours pour l'Académie de Marseille, concours d'idées, ce qu'on appelle. C'était plus de la dissertation que des récits. Entre-temps, j'ai écrit un bébé roman que j'ai proposé chez Edi Livre, qui a été édité. Et partant de là, ça a été des concours de nouvelles, des recueils de nouvelles, parce que j'ai regroupé pas mal d'écrits. Et dans les années 2000 à peu près, j'ai eu la chance de participer avec d'autres écrivains à l'écriture de livres, vraiment. Donc il y a eu Les Fantômes de Marseille, où on était deux écrivains à parler du sujet. Et L'Impossible Crime, après, avec trois autres écrivains. On avait vraiment chacun notre parti, et ça a fait une histoire qui était pas mal. C'était un roman, ou c'était une tirée d'uniforme ? C'est deux polars. Ah, deux polars. C'est deux polars. Le second, chacun s'est impliqué un petit peu plus personnellement dans le livre. Il y avait trois parties. J'ai pu parler de ma maladie, de ce que je vivais à l'époque. L'autre écrivain, qui est une dame, pareil, elle s'est impliquée personnellement. Ça correspondait vraiment à notre vie, entre guillemets. On pouvait avoir un sujet un peu plus approfondi, au point de... Un peu comme un exutoire, quoi. Voilà, exactement. Et en... Après, l'idée m'est venue avec une copine. J'écris de la poésie aussi. Mais je n'aime pas la poésie. Donc c'est assez... C'est assez ambigu. Et j'avais écrit... Je ne sais pas, j'ai peut-être une... J'avais une centaine de... De poèmes dans mes tiroirs. Et je me suis dit, c'est dommage. Parce que tout le monde me dit, quand on les lisait, « Mais c'est bien ce que tu écris. » Je trouvais un peu dommage de les laisser dans les tiroirs. Donc on a écrit... Enfin, j'ai écrit « Poésie au crayon. » Et elle, j'ai donné mes textes. Et elle les a illustrés. Donc ça a permis de sortir quelque chose qui ne soit pas de la poésie à 100%. Puisqu'il y a aussi du dessin. Ce sont des aquarelles. Et en 2016 est sorti mon dernier bouquin « Marseille, historiquement » qui parle des personnages célèbres qui sont venus sur Marseille. Mais il y a pas mal d'ouvrages sur Marseille, sur l'historique de Marseille. Et qu'est-ce qui vous... Alors celui-là, c'était... En faisant des recherches pour les fantômes de Marseille, il y a beaucoup de personnages qui sont passés à Marseille. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas beaucoup connus, d'histoires. Et j'ai voulu regrouper un peu tout ce que j'avais pu rechercher. Et je me suis dit « Tiens, ça serait pas mal de tout rassembler par rapport... » Voilà, une anecdote. Chopin est venu sur Marseille avec « Je ressens ». Et il a joué du piano pour un enterrement, malheureusement, à l'église Notre-Dame-du-Mont. Donc c'est vrai que c'est... C'est pas connu. C'est pas tellement connu, voilà. Il y a des petites histoires comme ça qui... Je sais pas. Moi, je trouve ça dommage que certaines choses ne soient pas assez approfondies. Votre style d'écriture, vous pouvez le définir ? Alors, j'ai un style particulier. Je fais beaucoup de phrases sans verbe. Je trouve que ça a beaucoup plus de poids qu'une phrase. C'est un peu le... Pas mon défaut, mais c'est mon style d'écriture. Je veux dire, voilà. Je sais que si, quand on lit, ah oui, c'est vraiment ton style du fait de phrases courtes... C'est pour donner plus de rythme ? Plus de rythme au texte, oui. Votre thématique, ça a l'air plutôt l'histoire, non ? Oui, plutôt l'histoire. Tout ce qui... En fait, là où je peux faire des recherches, c'est ce qui me... D'aller chercher la petite bête dans un coin... Ça rapproche un peu du roman policier comme votre début. Voilà, du polar, oui, parce que Les Fantômes de Marseille, c'est un polar historique. Et j'ai une période de prédilection, c'est à partir de... 19e siècle, 1881. Et tout ce qu'il y a un petit peu après, et tout ce qu'il y a un petit peu avant. C'est vraiment... On connaît rien, on ne sait pas. Avec Marseille historiquement, j'ai appris qu'il y avait des arènes sur Marseille. Les romains étaient là. Oui, mais qui tournaient jusqu'à très tard. Donc c'était en 1900 et quelques, je veux dire... Oui. 1881, il y a eu une... Pour le 15 août 1881, une estrade s'est effondrée du côté du chemin du Roué. Le tour héros n'a pas pu faire le spectacle puisqu'il y a eu des morts. Et à partant de là, j'ai appris que Marseille était très tour... Enfin, très ciblée sur la touromachie, alors qu'on ne le sait pas forcément. Il y avait trois arènes qui tournaient en permanence. J'aime bien chercher un petit peu ce qu'on ne dit pas, ce que... Voilà. Je n'aime pas la touromachie, loin de là, mais je trouve ça intéressant. Vous écrivez à compte d'auteurs ? Non, j'ai des éditeurs. J'ai deux éditeurs. Donc, Edi Livre et les éditions La Tarente. Donc, j'ai fait deux bouquins avec Provence Poésie et Pépé Édition. Et maintenant, ce sont les éditions La Tarente qui sont sur Aubagne et qui méditent. Et c'est la moyenne diffusion ? Vous faites appel aussi au... Alors... ...au Internet ? Les moyennes diffusion, j'ai pas mal de contacts puisque avec les romans sur Marseille m'ont fait que j'ai pu participer au Carré des Écrivains, donc sur Marseille qui se déroule au mois de septembre, septembre-octobre. Toutes les années. Et en faisant partie de l'association Pépé Édition et actuellement avec l'ALCA sur Auriol, j'ai des salons. Des salons qui se perpétuent d'année en année où on s'inscrit. J'ai assez de contacts dans le milieu littéraire pour pouvoir entrer dans des salons. j'en ai un samedi prochain sur Pertuis. Donc je vais participer avec une amie... qui elle aussi écrit. Vous écrivez avec un stylo, avec un crayon, avec l'ordinateur ? Alors j'écris... Avec vos pieds ? J'ai connu ça à New York. Un écrivain qui écrivait avec ses pieds. Non, moi j'écris avec mes mains, ma main droite, plus précisément, plus particulièrement sur des... des cahiers petit format, gros carreaux et au crayon au papier. Voilà. Je... Tu ne pourras pas voir vos ratures ? Ben, en principe, je fais des ratures que quand je n'arrive pas à sortir un mot. Je suis quelqu'un qui ne se relie jamais. Je peux prendre la suite de mon texte, même si ça fait une semaine, quinze jours que je n'ai pas travaillé dessus, sans le relire. Ça fonctionne comme ça. Bon, là, pour le livre que je suis en train de préparer, c'est un petit peu différent vu que c'est une biographie. Donc il faut absolument que je marque les... Les étapes. Les étapes principales de la vie de la personne parce que sinon... Là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de l'imaginaire. Oui. Bien que j'essaie quand même... Ce n'est pas l'imaginaire non plus, mais j'essaie de relier la vie du personnage qui n'est pas non plus... Sur Internet, il y en a trois lignes. Donc ce n'est pas quelque chose de faramineux. J'essaie de le lier à des événements importants qui se sont passés à l'époque soit dans la ville où il est né soit après selon son parcours. Vous écrivez tous les jours quand ça vous prend ? Pas le stress de la page blanche ? Non, pas du tout le stress de la page blanche. Là, actuellement, un petit peu plus de stress parce que bon, ça fait à peu près un an que je n'ai pas écrit. Je suis commencée la biographie que je n'ai pas pu. c'est pour malheureusement un événement qui m'a marquée personnellement. Je reprends petit à petit donc je ne me force pas. J'estime que mon cerveau c'est un arrosoir. Il se remplit au fur et à mesure. quand je sens que le moment vient d'écrire ben voilà je prends mon crayon mon bouquin enfin mon cahier je vide mon arrosoir et après j'attends que ça se remplisse tout seul. Donc j'avance petit à petit je ne me force pas je ne suis pas comme certains écrivains qui vont rester ou qui se disent voilà aujourd'hui j'écris ça je le fais pour mes recherches. parce que bon une heure de recherche sur des archives sur des états civils sur des trucs comme ça ça fait beaucoup et voilà je travaille de temps en temps une heure pour me changer. Vous savez quel genre de lecteur vous avez ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont un peu alors il y a des jeunes à la lecture il y a des jeunes il y a des plus âgés après c'est un petit peu j'écris un petit peu pour tous les âges bon plus particulièrement maintenant avec l'Épola ou Marseille historiquement qui est quand même un petit peu plus travaillé il y a beaucoup plus de recherches mais non je j'écris pas forcément pour des tranches d'âge peut-être oui pour la poésie au crayon avec les dessins c'est vrai que les gamins seront peut-être plus attirés parce qu'il y a des jolis dessins et que voilà l'ami qui a travaillé avec moi j'adore sa patte donc ça correspond exactement à ce que je voulais quel genre de lecture vous avez actuellement vous avez un livre particulier non je fais tellement de recherches que j'ai plus tellement le temps de lire sincèrement j'ai lu pour Marseille historiquement j'ai lu du Jules Verne du Rimbaud du Verlaine Victor Hugo donc déjà ça fait beaucoup puisque je recherche pour que mon sujet colle et que les lectures que je fais enrichissent le texte je suis vraiment obligée de dépioter un petit peu les textes quand ça parle de Marseille donc c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup de lectures si vous aviez des trois livres par exemple à conseiller comme lecture que ce serait vous avez un choix particulier à donner ou pour les miens ou les miens je sincèrement poésie au crayon c'est mon coup de coeur Marseille historiquement aussi non mais j'aime bien mes bouquets après pour certaines personnes pour des livres que j'ai lus et qui m'ont marqué le cinquième cavalier donc c'était la pierre je sais c'est un bouquin de deux journalistes c'est pas mal c'est Kadhafi qui met des bombes sous New York et ça date des années j'ai lu ça dans les années 80 je crois 80-90 ça serait tiré d'une histoire vraie non c'était l'imaginaire l'imaginaire et bon tous les Agatha Christie ah oui Agatha Christie c'est voilà j'aime bien vraiment Chandler aussi oui mais alors Agatha Christie j'ai un petit faible même sur les je ne regarde pas la télé contrairement à ce que je crois beaucoup de personnes je mets la télé je mets des polars la plupart du temps je les écoute pas mais je les entends et ça me sert souvent pour mes polars à moi il y a une série c'est le petit meurtre d'Agatha Christie qui est excellente il y a celle là il y a Hercule Poirot il y a aussi petit meurtre en famille voilà c'est disons que l'époque me convient et ça me permet selon le thème de rester dans l'esprit et de pas passer mettons je sais pas dans celui qui se passe en Egypte elle téléphone il n'y en a pas beaucoup donc c'est vrai qu'on reste centré pour se dire ah non mais là tu dévis parce que ton histoire ça va pas être cohérent je sais que j'ai fait une nouvelle sur les mouchards enfin les mouchards à biais qui se passe à Grenade au 13ème siècle donc elle a l'embran et à un moment donné je parlais d'électricité mais oh non je suis vite revenue en arrière c'est vrai qu'on part vite dans notre truc voilà et après c'est à dire voilà et du coup j'ai travaillé tout le temps avec mon ordinateur ouvert par contre et avec une photo d'un hammam voilà de l'époque une peinture orientaliste justement pour rester dans le cadre on peut que ce soit anachronique voilà on a parlé d'un piano il me semble donc oui je sais pas est-ce que c'est celui-là dont vous me parlez alors ce piano je l'ai trouvé dans une déchatterie il était tout seul abandonné sous la pluie d'ailleurs il était quand même relativement abîmée par la pluie j'ai pu je l'ai vu avec mon avec mon papa et j'ai dit mais il faut le récupérer donc j'ai apporté la première fois deux parties la partie du haut donc avec la marqueteurie et la partie du bas et j'ai dit ben je vais essayer de trouver un transporteur quelqu'un qui peut m'aider à le récupérer et le piano m'a attendu une semaine à la déchatterie sans que personne s'en occupe sans qu'on le mette surtout au compactage et avec un ami on est allé un jour il est allé à la déchatterie je suis allée avec lui et on a pu le récupérer et voilà maintenant il a une deuxième vie on dirait on dirait qu'il y a une marque qui a été effacée c'était le propriétaire non ? alors c'était un groupe de chanteurs le piano a été fait pour ce groupe là donc c'est assez peu lisible c'est un piano qui vient de Londres et il était destiné à le groupe c'était des chanteurs il me semble bon l'écriture c'est vrai que c'est c'est un petit peu il vient de Bangor et il est aussi numéroté donc est-ce qu'il a une valeur quelconque j'ai demandé mais apparemment il n'a pas beaucoup de valeur mais bon maintenant il est ici et il a de la valeur il a de la valeur et il ne bouge plus voilà c'est vrai qu'il a une histoire un peu particulière c'est dommage de mettre des objets comme ça dans une déchatterie pour que ça soit réduit en poussière donc voilà pour la petite histoire correspond à une salle de bain que je m'étais faite dans mon premier appartement et j'ai voulu celle-là dans le même esprit esprit plutôt oriental avec les hamams le sérail et les harem surtout et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée de celle-là de photo en priorité et j'aime bien le bleu de la mosaïque un petit peu des défauts parce que c'est moi qui l'ai faite bon je suis contente du résultat surtout pour combiner une baignoire et une douche en même temps et après sur un magazine donc consacré à la déco il y avait tout un tout un mur aussi de miroirs comme un petit peu le hall et je me suis dit tiens il y a des miroirs qui ressemblent à des miroirs orientaux et voilà ça a commencé comme ça et elle plaît beaucoup mais ça devait alors là nous nous trouvons dans le couloir des miroirs une décoration un petit peu particulière atypique avec des miroirs sur tous les murs j'ai voulu ça j'adore les miroirs j'en avais quelques-uns j'ai pu profiter donc de les exposer tous parce que c'est bien de changer de déco de temps en temps mais après on en fait quoi donc là du recyclage utile avec donc ce couloir des miroirs achetés sur des brocantes comme celui-ci qui est un petit peu particulier de la récup du neuf que j'adore mais il devrait faire du neuf avec des voilà un aspect plutôt vieilli vraiment et j'ai aussi pensé là au photographe pour un petit peu augmenter la difficulté des photos donc c'est très très difficile je vous le dis pour avoir essayé de prendre une photo sans se voir dans le reflet surtout qu'il y en a des deux côtés donc c'est qui rend la tâche un peu plus ardu voilà c'est pas du tout du point de vue c'est narcissique de ma part d'avoir voulu ce couloir comme ça mais je trouve que c'est on est bien entouré de miroirs vous êtes dans le couloir on va dire western donc là c'est tout de la récupération avec des caisses de pommes de terre que le fruitier de la nestros m'a gentiment donné et ensuite vous avez ma collection d'indien qui rentrait bien dans le cadre de la déco western que je voulais donc une bibliothèque double utilisation pour mes livres la déco on a on a créé ça tout autour d'un meuble d'un secrétaire qui rappelle un petit peu le modèle qu'on pouvait voir dans les westerns et ça se marie je trouve que ça se marie vachement bien avec la déco donc un vieux fauteuil la petite valise aussi en cuir qui est à moi bon il n'y a pas d'objets médicaux à l'intérieur mais ça fait très docteur queen et voilà c'est vrai que je voulais caser quelque part ma collection d'indien donc et je ne savais pas donc pas dans la salle à manger il était hors de ça n'allait pas dans les thèmes donc on a fait un petit coin comme ça donc les caisses se sont fixées au mur donc c'est vrai que c'est très très costaud c'est pas encore que ça tombe voilà donc là on vient de sortir de la maison et on est devant mon jardin zen qui est en cours de construction on va dire donc j'ai changé le bassin de mes poissons parce qu'ils avaient une toute petite bassine et je leur ai mis un grand bassin ils ont l'air contents donc la déco est presque finie il va falloir que je finisse de mettre des pavés autobloquants pour ensuite m'attaquer parce que c'est pas fini la terrasse hindoue où bon ben là il a fallu que je jette mes deux fauteuils qui étaient abîmés parce que je laisse tout dehors l'hiver donc tous les étés en principe à la bonne saison je change ma déco je jette ce qu'il y a à jeter je refais je recustomise et voilà donc déjà là on est vraiment au soleil très bien à côté du bruit de la petite fontaine c'est assez pas mal et en plus dans quelques temps où il y aura une je pense une ambiance supplémentaire côté jardin encore mais de ce côté cette fois-ci quelque chose qui sera peut-être tout petit mais assez assez cocoon on va dire aujourd'hui jeanne-Yves vous ouvrez votre maison à des rencontres photographiques l'idée vous est venue comment ? alors c'est une c'est une amie photographe qui qui est venue une fois à la maison et qui a adoré la déco de ma salle de bain et qui est venue shooter donc faire un shooting tout un après-midi et qui à la fin du shooting m'a dit c'est beau il y a plusieurs ambiances différentes pourquoi tu ne voudrais pas ta maison à des photographes j'ai dit ben toi qui a les connaissances pour j'ai dit vas-y fais une rencontre et puis on verra et à partir de là les rencontres se sont enchaînées depuis bientôt deux ans maintenant c'est des shootings privés des rencontres des thèmes pour Noël pour Halloween j'avais décoré la maison entièrement pour Halloween donc et là au départ le fait d'avoir une décoration aussi atypique ce n'était pas volonté volontairement pour avoir des shootings photographiques non pas du tout c'est quand je change de pièce j'aime bien changer de déco voilà disons que moi j'aime bien rentrer dans un autre monde à chaque fois que je passe de la chambre à la salle de bain ou à la véranda et c'est surtout une déco pour moi au départ qui me plaît qui voilà je fais beaucoup de récup donc automatiquement j'arrive à moduler en fonction de ce que je trouve de ce que je peux acheter parce que j'achète aussi avoir un style comme ça aux sources d'inspiration c'est au gré du vent au gré du vent beaucoup de de livres sur la déco au départ bon maintenant il y a certains réseaux sur internet qui sont pas mal ça donne beaucoup d'idées mais ce que malheureusement il faut savoir c'est que ça coûte hyper cher et de ce fait on fait avec les moyens qu'on a je j'hésite pas à dire que je fais les poubelles surtout parce que les gens jettent de tout et n'importe quoi et ça permet voilà de redonner une autre vie au meuble à la déco vous faites également de la restauration de ces oui de la restauration aussi des meubles notamment la table voilà j'aime bien j'ai toujours été un petit peu manuelle donc automatiquement ça me sert ça me voilà je 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 customise que ça soit des meubles des vêtements des des chaussures tout ce que je peux trouver pour y donner une autre vie et surtout pour que ça colle à la déco que je veux faire sans que ça coûte trop cher déjà moi j'aime bien dire que voilà quand on voit quelque chose sur un catalogue et quand on se dit j'aimerais bien ça chez moi je le verrais bien ben on fait comme si c'était la même chose quoi et vous avez pas suivi de formation pour la décoration les patines les choses comme ça pas du tout pour tout ce qui est bricolage c'était mon père et mon parrain qui étaient bricoleurs donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en étant avec eux en bricolant avec eux après j'ai des potes qui s'ils connaissent en patine et qui me donnent des conseils Pinterest aussi c'est pas mal parce que c'est relativement bien expliqué et après donc en dehors de tout ça je fais aussi je fais partie des makers de Leroy Merlin c'est à dire que j'ai participé à un concours j'ai gagné j'ai été seconde mais les personnes qui étaient en premier se sont retirées et je je vais surtout à Leroy Merlin Grand Littoral justement pour donner des conseils artistes de bricolage je note aussi les poutres de ma cuisine qui sont de fausses poutres en polystyrène extrudées et j'ai expliqué à certaines personnes comment faire cet effet de poutres anciennes ce qui est plus facile à manipuler qu'une vraie poutre parce que c'est un peu lourd pour une femme seule et qui sont qui font le même effet que des poutres en polystyrène qui sont relativement onéreuses j'ai entendu dire aussi que vous faisiez de la peinture sur vert oui alors j'ai commencé la peinture sur vert pour avoir une seconde activité outre que l'écriture puisqu'à un moment donné on m'a dit il faudrait peut-être arrêter l'écriture et c'était hors de question et j'ai commencé à faire de la peinture sur vert alors j'ai commencé comme tout le monde ce qu'on appelle les faux vitraux sur des miroirs en faisant des formes géométriques et puis après j'ai continué j'ai je fais j'adore j'adore Mucha donc les reproductions de Mucha sur vert voilà et aussi j'ai fait la couverture donc d'un de mes livres Marseille historiquement voilà j'ai vu également que vous faisiez des lampadaires oui des lampadaires en raccord de plomberie c'est j'avais j'avais pas mal de stock puisque c'est pour la petite anecdote mon parrain qui travaillait à l'hôtel-lieu a récupéré pas mal de de raccord de plomberie et un jour sur un catalogue ma mère me montre tiens regarde ce qu'ils font je trouvais ça intéressant et j'ai commencé à faire ça seulement des raccords de plomberie dans une chaufferie d'un hôpital c'est gros donc mes lampadaires sont assez imposants mais c'est pas le rendu est pas mal vous verrez tout à l'heure dans la salle à manger il y en a il y en a quelques-uns on a vu que votre maison avait un cadre éclectique et que chaque pièce était décorée différemment oui vous pouvez nous les présenter alors il y a 13 ambiances différentes donc là nous sommes du côté Amérique ce que j'appelle moi Amérique du Sud très coloré avec donc les les parapluies ou parasols au plafond un petit peu plus loin le côté anglais plutôt plutôt romantique piano cosy plutôt cosy oui on a un jardin abandonné que je laisse tel que c'est volontairement que vous vous avez un style à abandonner même si de temps en temps j'enlève les feuilles parce qu'il y en a beaucoup si le temps nous le permet ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir pour que je puisse tout enlever à l'étage dans la véranda il y a une mézanine avec 3 ambiances à l'étage donc il y a années 70 qui ressemble un petit peu à la pièce où nous sommes mais bon un petit peu plus feutrée dans style très très chaleureux une ambiance orientale asiatique et noir et blanc baroque ensuite à l'intérieur la salle à manger se sépare en deux donc un côté salle à manger avec encore un second piano la salle de bain qui est plutôt un style on va dire hammam oriental avec ses mosaïques la chambre que je qualifierais de romantique un couloir avec des miroirs un peu Versailles et un hall avec un côté western puisqu'il y a toute ma collection d'Indiens qui règne sur la bibliothèque et à l'extérieur de l'autre côté de la maison une autre terrasse que je suis en train de refaire puisque les terrasses extérieures celle-là l'été il faut enlever toutes les armes celle-là je la nettoie toutes les années et qui est plutôt une ambiance hindou voilà zen voilà les 13 ambiances bien c'est parfait je crois qu'on a fait à peu près le tour d'horizon quels sont vos projets à court et moyen terme alors à très court terme dimanche un shooting à la maison déjà avec un plus petit comité puisque c'est pour réserver à des débutants que ce soit des photographes et là il y a un thème particulier c'est shooting first time donc débutants sans thème particulier pour justement ça reste un peu dans le naturel après s'ils veulent s'habiller ou pas ça il n'y a pas de soucis puisque chaque pièce surtout à l'étage a son propre dressing ensuite samedi j'ai prochain j'ai un salon du livre aussi donc vous pourrez me retrouver à à Pertuis un peu plus long terme on va dire j'ai la biographie dont je vous parlais tout à l'heure qui est la biographie d'un peintre provençal Joseph Martin Duby et voilà pour l'instant les projets les plus les plus proches on va dire bon après oui ma terrasse à finir mais ça bon ça c'est ça c'est du courant et c'est du quotidien chez moi de faire du bricolage ou de ou de la customisation de d'objets on va dire très bien écoutez à moins que vous ayez quelque chose à rajouter merci Geneviève je sais pas si vous ben merci déjà de faire cette vidéo merci aussi ben à tous tout le monde à ceux qui m'ont soutenu à mes parents tous mes parents et et voilà donc merci 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !